Et malheureusement bloqué dans les embouteillages ce matin, notre invité du jour n'a pu se présenter à la radio nationale au studio d'Algé Chaine 3 mais il y a toujours une solution pour avoir nos invités, le téléphone avec professeur Erzri Meklish, professeur à l'école nationale supérieure agronomique. C'est avec vous Narymen Mendil, bonjour Narymen. Bonjour Fatima, madame, monsieur bonjour, monsieur Meklish bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup pour l'invitation. Merci monsieur Meklish, alors c'est aujourd'hui que sera donné le coup d'envoi officiel de la campagne La Bourse Semaille. En d'autres termes, les céréaliculteurs vont commencer à semer dans les quatre coins du pays. Elles commencent avec plusieurs objectifs qui sont tracés, élargissement des superficies irriguées, amélioration des rendements pour atteindre l'autosuffisance, des objectifs ambitieux. Mais dites-nous monsieur Meklish, sur terrain, comment se présente cette campagne ? Oui, je sais qu'on a fait des sorties à travers, c'est-à-dire dans l'agent d'Alger jusqu'à Bourra, il y a énormément d'agriculteurs qui ont déjà labouré. Ils ont travaillé le sol, surtout les gens qui ont des tracteurs puissants et qui utilisent des outils beaucoup plus larges comme les outils à dents. Et ceux-là, ils ont déjà, c'est-à-dire déjà le sol est prêt, il ne reste plus qu'à semer. Et pour semer, généralement, des fois, on attend les pluies, mais aussi des fois, on peut semer au sexe qui est recommandé, parce que les graines dans le sol ne bougent pas, ils ne risquent rien du tout jusqu'à ce que la pluie arrive et ça démarre. Et à mon avis, de toute façon... Il faut déjà commencer à semer, donc. Sachant qu'il a déjà plu dans plusieurs willaïs, M. Mcliche. Oui, oui. Mais ça, les dates de semis dépendent de chaque région, par région et par espèce. Par exemple, maintenant, si je dois me donner mon point de vue, c'est qu'il faut commencer par les plantes fourragères, l'avoine, l'orge, le tritical, etc. Parce que ces plantes-là, ces plantes, on n'a pas besoin, il faut qu'elles... On a besoin de biomasse, on n'a pas besoin de grains. Donc, notre climat est beaucoup plus favorable à produire la biomasse que le grain, parce que le grain, il faut les pluies d'avril et mai. M. Mcliche, alors, pour cette campagne, il y a quelques chiffres qui ont déjà été divulgués par le ministère de l'Agriculture. On annonce une superficie à emblaver ou à cultiver de 3,7 millions d'hectares pour cette campagne, en hausse par rapport à l'année dernière, avec en premier objectif, une autosuffisance en blé dur à atteindre dès les prochaines mois, soit en 2025, et produire plus d'un million de tonnes et demi de blé dur. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour atteindre cet objectif, M. Mcliche ? M. Mcliche, pour l'agronome, c'est quoi ? C'est-à-dire, je pense, honnêtement, l'État met beaucoup de moyens en action. C'est-à-dire, la semence, je pense qu'elle est déjà prête, quand elle est prête, les engrais sont là. Il y a énormément de facilitation pour les agriculteurs. Donc, pour bien réussir, il faut que, à mon avis, peut-être qu'il faut aussi que les agriculteurs s'organisent en coopérative pour pouvoir utiliser des moyens en commun, pour aller beaucoup plus vite. Et les chiffres que donne le ministre, c'est très possible, c'est à la portée de l'Algérie, parce qu'il y a des années, on est arrivé à 4 millions d'hectares d'emblavés. Et l'objectif fixé pour le blé dur, c'est facilement... C'est un objectif réalisable ? C'est un objectif réalisable, honnêtement. Il est réalisable parce que nous avons déjà quelques milliers de tonnes de blé qui vont être produites au sud avec l'irrigation. Ce qui fait un peu à faire des rendements assez intéressants. Il y a 64 en principe pour les bons agriculteurs. Dans le nord, les zones, comment on appelle ça ? Le nord, c'est surtout... Il y a un approche de l'irrigation de complément, ce qui est une très bonne chose. Et en même temps, le désherbage, tous les tiers techniques ont été bien définis. Il y a vraiment, pour le blé dur, c'est à notre portée. À notre portée, évidemment, il faut améliorer chaque année pour... Parce qu'on n'oublie pas que, par exemple, l'année 2023, avec les conditions climatiques très, très sévères, c'est un défi de produire quoi que ce soit. Mais l'année passée, c'est déjà très bon. Et cette année, il faut espérer aussi qu'il y ait une bonne pluviométrie. Très bien. Alors, justement, vous mettez le point... Donc, vous rappelez l'importance de cette pluviométrie pour les céréales, l'importance de l'eau pour les céréales. Pour le nord, on a vu, ces dernières années, c'est de plus en plus difficile. Alors qu'il y a des agriculteurs qui ont quand même un capital, qui ont une expérience, qui travaillent dans le domaine des céréales depuis plusieurs années. Alors, est-ce que, M. Mecliche, on ne devrait pas aller vers l'utilisation, l'encouragement de l'utilisation des eaux épurées pour irriguer ces céréales ? Bon, l'utilisation des eaux épurées, il y a... Moi, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais je sais qu'il y a des conditions d'utilisation de cette eau. Il faut se débarrasser de beaucoup d'éléments, les métaux lourds, etc. C'est parce que les métaux lourds dans le sol, ils peuvent poser des problèmes à long terme. Donc, sinon... Mais est-ce une option, M. Mecliche ? Si une eau est traitée conformément, donc si elle répond aux normes, est-ce que c'est possible de l'utiliser pour l'irrigation des céréales ? Absolument, absolument. Déjà, une fois, on a visité à Tismesit, à l'agriculteur, qui est bien encadrée par l'Office de traitement des eaux, et il a irrigué, il a irrigué, avec les eaux qui sortent de la station, et plus évidemment. C'est une option qu'il faut... Ce qui est possible. Très bien. M. Mecliche, on arrive à la fin de la première partie, on vous retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. Merci, Fatima. M. Mecliche, nous avons parlé de ces objectifs qui sont tracés pour la filière céréale, nous avons parlé du blé dur, il y a un autre objectif qui est tracé, mais ce n'est pas pour cette campagne, pour celle d'après, c'est-à-dire en 2026, c'est une autosuffisance en orge. Là, on a vu, pour cette année, déjà les pouvoirs publics mis sur un élargissement de la superficie, qui est consacré à l'orge, un peu plus d'un million d'hectares cette année. Alors, est-ce que c'est la clé pour y arriver, M. Mecliche ? Entièrement d'accord. Non, l'orge, j'aimerais que nos éditeurs comprennent qu'il est parmi les espèces céréales, disons le blé dur, le blé tendre, l'orge, l'avoine, l'orge, c'est la moins sensible au stress hydrique, c'est la moins sensible à la qualité des sols. Donc, en principe, notre climat, notre sol nous permet de ne jamais manquer d'orge. On avait déjà atteint une autosuffisance et puis les rendements ont de nouveau baissé. Oui, oui, absolument. C'est exact où j'étais. J'ai vu même la steppe, c'est vraiment envoyé des partenaires d'orge inimaginables. C'était à cette année-là. Et donc, il ne faudrait pas qu'on néglige la culture d'orge, parce que c'est là où on a beaucoup plus de facilité. Pour le blé dur, il est très délicat. D'ailleurs, le blé dur, le comité technique créé par le ministère de l'Enseignement supérieur, a bien insisté sur le fait que le blé dur doit être localisé dans les climats, les zones, en plus, vous mettez favorable, asphalte pour enfants, les meilleures salles, le meilleur climat pour le blé dur. Et ne jamais les mettre en dehors des zones très favorables pour le blé dur. Parce qu'après le reste, il ne donne rien. Là, on ne l'orge pas, exemple, dans les 10 quintaux, le blé dur, il ne vous donne absolument rien. Donc, on a plusieurs fois vu sur le terrain. Et donc, l'apport de l'autonomie en orge, c'est vraiment à la portée d'une façon extraordinaire. C'est normalement, honnêtement, personnellement, on se pose la question comment c'est-il qu'on n'arrive pas à nous autosuffer en orge. Parce que c'est une agriculture très, très, très facile. Très bien. Alors, on voit, donc, il y a deux objectifs qui sont tracés. Le premier pour le blé dur, le deuxième pour l'orge. Donc, vous, M. Mecliche, vous préconisez de mettre en place une cartographie qui normalement existe, qui a déjà été lancée. Alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'application de cette cartographie sur terrain pour optimiser l'utilisation des sols, de l'eau et des semences ? Oui, c'est tout ça le challenge de nos gouvernants. C'est à tous les niveaux. C'est-à-dire nos responsables à tous les niveaux. C'est ça le vrai challenge. Parce que, comme vous dites, la carte des sols est bien définie, des sols de blé dur, elles sont définies, l'orge est définie. Mais, il ne faut pas oublier que l'agriculteur, c'est-à-dire, joue un grand rôle aussi. Parce que, le blé dur, il le vend à 6 000 dinars et l'orge, je crois, à 2 500 dinars. donc, il y a une grande différence de ce qui fait les agriculteurs, ils ne doivent pas faire du blé dur. Ils font, là, ils font, là où ils font de l'orge, ils vont faire au moins 10 000, 10 000, il en est très défavorable. Et ils font du blé dur qui n'ont rien à récolter. Et là, c'est vraiment, c'est le pouvoir public qui doit énormément s'investir dans cette direction. Il ne faut pas faire du blé dur n'importe où et l'orge, l'orge aussi, il faut, c'est pas, on a le droit d'un goulant, on attend, il faut appliquer un état technique qui est défini par nos structures, même le comité technique, on a dit ce qu'il faut faire et c'est vraiment un autre point. Et j'aimerais, si vous permettez, madame le député, vous avez posé une question extrêmement intéressante, l'irrigation de compléments en utilisant les eaux épurées ou bien aussi en utilisant il y a des endroits, il y a des, comment on appelle ça, des retenus collinaires qu'il faut exploiter. Mais moi, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que ce qu'il est manqué du système d'irrigation, on utilisait les aspersers, les petits aspersers ou bien les canons, il y a beaucoup mieux, il y a d'ailleurs certaines, je crois qu'il y a quelqu'un, à ma connaissance, qui a introduit des pivots. Des pivots, pour les petits, par exemple, pour 3 hectares, c'est vraiment déplaçable. C'est mieux, il y a une fois mieux, on économise beaucoup d'eau et la quantité de distribué au bon moment ou comme on veut. et là, j'espère, j'espère vraiment que ça va donner des résultats extraordinaires. On devrait donc aller vers ce type de matériaux et l'irrigation est indispensable dans le nord, tout comme dans le sud d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire... Mais dans le nord, c'est une irrigation complémentaire. L'irrigation complément, là où il y a de l'eau, là où c'est possible, et aussi, n'oublions pas que chez nous, les pluies d'hiver, il faudrait les bloquer dans... Il faudrait essayer de les bloquer dans les... Comment on appelle ça ? Les retenues ? Les retenues pour ne pas qu'ils aillent la mer pour pouvoir les irriguer, irriguer le blé au mois de mars, au mois d'avril où il en a besoin. Non, il y a vraiment une politique à mettre. Moi, je suis heureux que beaucoup de choses qui se font. Le président de la République a beaucoup insisté sur la science. L'université, le ministre de l'Assemblée supérieure, il a tout fait pour introduire aussi l'école d'agronomie, mais aussi avec d'autres structures. Donc, la science est fondamentale. Très bien. Nous allons y revenir, M. Mecliche, juste avant. Restez sur le cap qui est mis aujourd'hui, donc, qui est tourné vers le sud du pays depuis quelques années. On voit qu'on encourage la production de céréales tout comme les autres cultures stratégiques dans le sud du pays, là où l'eau est disponible. Alors, est-ce un pari vraiment gagnant à long terme, M. Mecliche, c'est un choix viable ? Malheureusement, moi, je suis obligé de donner mon point de vue parce que moi, lorsqu'on m'a parlé du sud, j'ai dit que c'est faux, c'est de la folie. Mais lorsque j'ai vu de mes propres yeux, depuis 1993, j'ai vu le potentiel, il est gigantesque. Il faut dire, il faut dire, c'est comme le nord, il faut qu'on mobilise toutes les entrées, toutes les entrées bureaucratiques, etc. et on mobilise énormément tout ce qu'il faut. Moi, je suis crois que l'agriculture ne sert à rien parce que vous avez... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à arranger encore, à régler. Les surfaces des pivots sont trop petites. Il ne faut pas aller à des pivots beaucoup plus grands. Au moins 50 hectares au lieu de 30 hectares, par exemple. Installer le pivot sur le forage au lieu de le mettre à 800 mètres du forage. Il y a beaucoup de choses à faire et puis l'étudiant technique. L'étudiant technique, je ne vous coche pas, l'institution de l'agronomie, moi et mes collègues, nous avons travaillé avec des étudiants et des enseignants. Nous avons défini avec précision l'étudiant technique qui était proposé par la société américaine qui a mis en place les premières fermes pilotes et on a amélioré, on a vulgarisé au niveau de certains agriculteurs et c'est celui-là qui est en train de faire la mesure et d'être amélioré. Non, moi j'y crois. Honnêtement, il faut mettre beaucoup de science. Justement, la science est impliquée aujourd'hui, vous l'avez mentionné, il y a ce comité technique qui est mis en place par le ministère de l'enseignement supérieur donc, qui a élaboré une stratégie ou disons une feuille de route qui a proposé une feuille de route pour atteindre ses objectifs tracés pour la filière céréales. Alors, est-ce que les recommandations commencent à être mises en place sur terrain ? Ah, c'est une très bonne question. Non, parce qu'il faut, madame, il faut savoir que toute nation, quelle qu'elle soit, quel que soit ses moyens, quelle que soit son intelligence, quelle que soit son organisation, c'est des choses qui se mettent lentement en place. Mais on voit, par exemple, que tout le monde parle de rotation alors que sans rotation, l'agronomie n'est pas, ce n'est pas une agronomie. Donc, il y a, par exemple, pour le sud, le comité a bien défini le sud, bon, la surface des toux qu'il faut faire, la distance, comment occuper le terrain, quels sont les sortes qu'il faut mettre en valeur. Et voilà, donc, pour le sud, qu'est-ce qu'on a défini aussi ? Les variétés. Justement, M. Miklisch, vous parlez de variétés. Il y a aujourd'hui cette question de céréales ou de semences adaptées au changement climatique, à la réalité du climat, tout ce qui est... Également, il y a l'enjeu de la préservation des semences locales. Alors, entre les deux, comment faire, M. Miklisch ? Oui, honnêtement, madame, c'est que c'est... Ce qu'il y a maintenant, les variétés cultivées en Algérie, les variétés, je reste au niveau du blédura, les variétés cultivées, elles ont un potentiel qui dépasse les 80 quintaux. C'est-à-dire, si vous mettez tout, vous arrivez à 80 quintaux. Nous, on est arrivé à 100 quintaux l'hectare, au sud, avec un précédent en Yann, etc. Et donc, leur potentiel est très élevé. Mais nous, mais ça ne veut pas dire que l'univers, c'est surtout l'université des sciences de recherche qui doivent, à chaque année, proposer de nouvelles variétés plus adaptées. Toutes les écoles universitaires, j'ai un travail sur l'adaptation au stress et direct au stress et là, il faut aller dans... Il faut encourager l'université, c'est-à-dire encourager... Il faut utiliser leurs résultats, les variétés. Par exemple, nous, à l'école, on a créé des variétés. À l'époque, c'était un problème de fusariose, des variétés créées à l'école avec des étudiants, des doctorants, des professeurs, etc., résistantes au... Comment l'appeler ? Au fusariose. Très bien, oui. Donc, c'est très intéressant aussi. Et donc, vous voyez, l'université, il faut à tout prix que l'université soit mise en... Comment l'appelle ça ? Au service de la filière CERN. Au service de la Teksaha. La Teksaha. Monsieur Muclige, merci à vous. On arrive à la fin du temps de l'émission. Merci, Monsieur Muclige, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis ce matin. Merci. Merci.